Alors que Thomas Berditch avait impressionné depuis le début du tournoi, Rafael Nadal a laminé le tchèque en huitième de finale de l'Open d'Australie, 6 à 0, 6 à 1, 7 à 6, 5. Le tchèque sera opposé à un novice, Frances Tchafo, en quart de finale dans la liste de victimes préférées de Rafael Nadal, Thomas Berditch occupe une place à part. Le tchèque avait perdu 18 de ses 19 derniers matchs contre l'Espagnol, mais sa seule victoire est assez marquante. Elle avait eu lieu ici même, à l'Open d'Australie en 2015, où, Rafa, avait pris une claque, 6 à 2, 6 à 0, 7 à 6, 5. C'était au début d'une période de deux ans et demi sans demi-finale de grand chelème pour le Majorquin, qui allait quelques mois plus tard ne pas gagner Roland-Garros, c'est dire. Nadal n'est plus le même en 2019 comme le prouve le score de cette revanche, à 100 uniques en faveur de l'Iber, étrangement similaire à leur rencontre d'Il il y a 4 ans, 6 à 0, 6 à 1, 7 à 6, 5. On avait pourtant vu du bon Berditch depuis le début de saison, revigoré après une pause de quelques mois fin 2018 pour soigner ses douleurs physiques, et convaincant vainqueur de Edelman, à ses Schwarzman au tour précédent. Les deux premiers sets ont été copieusement dominés par Nadal, 32 coups gagnants, 18 fautes directes, et cette troisième manche, que Berditch aurait pu arracher, une balle de 7 à 5 à 6, 30 à 40, ne sera qu'une petite péripétie. Vamos arobaz Rafael Nadal, edf. L'Espagnol est également revenu très frais, avec un nouveau service, aux gestes raccourcis pour moins solliciter ses genoux, et qui reste très efficace. Après avoir éradiqué une bonne partie du contingent australien, de Kors, EBDEN, de Minor, Rafa, semble monter en puissance au fil des matchs. Même si, pour son 37ème quart de finale en grand chelème, le 11ème à Melbourne, il va avoir droit à un peu d'inconnu avec Francis Tiafoe, qu'il n'a jamais affronté, et qui a fêté ses 21 ans en remportant son Premier huitième de finale en grand chelème au dépens de Grigor Dimitrov, 7 à 5, 7 à 6, 6, 6 à 7, 1, 7 à 5, le jeune américain a déjà battu un homme en forme dans ce tournoi, Kevin Anderson, et n'a pas froid aux yeux. Il ferait mieux d'être prêt, ces mots ont été prononcés par Tiafoe lui-même, et pas par Nadal, qui n'est pas du genre à rentrer dans la provocation verbale. Sous-titrage ST' 501